Dans cette section optionnelle, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la pesée des nuages interstellaires et de voir un peu plus quantitativement comment fonctionnent les méthodes qu'on a vues dans les vidéos précédentes et en particulier la méthode par comptage d'étoiles. Pour ça, on va rentrer un petit peu dans les équations et cette section est donc d'un niveau mathématique un peu plus avancé que les précédentes. Dans cette première vidéo, on va donc revisiter la méthode par comptage d'étoiles tandis que dans la seconde vidéo, on verra comment on peut calibrer cette méthode en utilisant l'absorption par le gaz lui-même. On va donc d'abord revenir à l'utilisation des poussières pour mesurer la quantité de matière interstellaire. Je vous rappelle le principe, on a un nuage entre nous et l'étoile qu'on observe et ce nuage diminue la quantité de lumière qui nous parvient. Commençons par voir comment on définit cette quantité de lumière. Pour simplifier un petit peu les définitions, on va supposer deux choses. Que l'étoile se situe infiniment loin de nous de sorte qu'on puisse supposer que la lumière qui nous parvient est un faisceau parallèle. Et d'autre part, on va oublier la lumière diffusée. On a vu que les grains pouvaient diffuser de la lumière dans d'autres directions. On va négliger cet effet de sorte que la lumière se propage selon une seule direction, celle qui va de l'étoile à l'observateur. Pour mesurer cette quantité de lumière, imaginons qu'on place un petit détecteur, par exemple ici, perpendiculairement à la direction du faisceau lumineux et avec une surface infiniment petite qu'on va noter ds. Les photons qui frappent ce détecteur contiennent de l'énergie lumineuse qu'ils vont donner au détecteur. Et ce détecteur reçoit donc en continu de l'énergie. Imaginons qu'on allume le détecteur pendant un petit temps très court d'été et qu'il n'est sensible qu'aux photons d'une certaine bande de longueur d'onde, par exemple la bande V pour le visible, qui correspond aux longueurs d'onde entre 506 nanomètres et 595 nanomètres. Pendant ce temps d'été, le détecteur reçoit une certaine quantité d'énergie, qu'on va noter des E, qui est l'énergie transportée par les photons de la bande V qui ont frappé la surface ds du détecteur pendant le temps d'été. Cette énergie est donc naturellement proportionnelle à la fois à la surface ds du détecteur, plus le détecteur est grand, plus on reçoit d'énergie, et au temps d'été, puisque plus on attend, plus on aura reçu de photons au total. Et le facteur de proportionnalité est ce qu'on appelle le flux lumineux dans la bande V, qu'on note FV, et on peut donc réécrire ça, FV est égal à la quantité d'énergie reçue divisé par la surface du détecteur et par le temps pendant lequel on observe. C'est donc la quantité d'énergie lumineuse dans la bande V qui traverse par seconde et par unité de surface une surface perpendiculaire à la direction entre l'étoile et l'observateur. Ici, l'hypothèse qu'on a faite que les photons voyagent tous dans la même direction simplifie un petit peu cette définition. Mais ça va nous permettre de garder des notations simples sans changer la physique qu'on va voir maintenant. Une dernière définition avant de continuer. En astronomie, on utilise souvent le système des magnitudes qui est à l'origine un système de classement, c'est-à-dire qu'une étoile de magnitude 1 est plus brillante qu'une étoile de magnitude 2, elle-même plus brillante qu'une étoile de magnitude 3. Et on utilise ce système plutôt que d'utiliser le flux lumineux qui est la vraie quantité physique. Mais les deux systèmes sont reliés. Une magnitude de 1 correspond à un flux 2,5 fois plus grand qu'une magnitude de 2 qui elle-même correspond à un flux 2,5 fois plus grand qu'une magnitude de 3. C'est donc une échelle logarithmique puisque quand on augmente la magnitude d'une unité, on divise le flux par 2,5. Plus exactement, la relation, c'est la magnitude qu'on note petit m est égale à moins 2,5 fois le logarithme en base 10 du flux lumineux divisé par un certain flux de référence F0 qui sert à définir la magnitude 0. Retenez donc bien qu'une magnitude plus grande correspond à un flux lumineux plus petit. Voilà, on a maintenant toutes les définitions qu'il nous faut pour quantifier la quantité de lumière qui traverse le nuage. On va maintenant s'intéresser à calculer comment cette quantité diminue quand les poussières du nuage en absorbent une partie. Ici, on a placé notre petit détecteur avant le nuage pour mesurer le flux lumineux avant que la lumière ait traversé le nuage. Mais on peut aussi le placer ici pour mesurer le flux lumineux après que la lumière ait traversé le nuage et voir comment il a été modifié. Comme la matière du nuage et en particulier la poussière a absorbé la lumière, l'intensité à la sortie va être plus faible qu'à l'entrée. Voyons maintenant comment on calcule cette diminution. Pour simplifier, on va supposer que seules les poussières du nuage absorbent la lumière. C'est une relativement bonne approximation à part aux longueurs d'ondes particulières des rays d'absorption des atomes et des molécules. Pour comprendre ce qui se passe entre ces deux positions, on regarde ce qui se passe dans le cylindre qui est défini par les deux surfaces des détecteurs ici et là. Les photons qui se propagent dans ce cylindre ne peuvent pas sortir par les bords du cylindre puisque ces bords sont parallèles à la direction du faisceau lumineux. Donc tout photon qui entre par ici doit soit ressortir de l'autre côté, soit être absorbé par un grain de poussière. Plaçons-nous du point de vue d'un photon qui arriverait par ici. Ce que ce photon verrait en regardant à travers le cylindre ressemblerait à ça. C'est-à-dire que les grains de poussière à l'intérieur du cylindre obstruent une partie du passage et vont donc absorber une partie des photons. La fraction de la lumière qui va être absorbée à l'intérieur du cylindre, c'est la fraction de la surface qui est obstruée par les grains de poussière. Donc le flux absorbé sur le flux d'entrée, c'est égal au rapport entre la surface obstruée sur la surface totale de la section du cylindre. Commençons par un cas simplifié et imaginons que le nuage est suffisamment petit ou dit autrement qu'il y a suffisamment peu de grains de poussière à l'intérieur du cylindre pour qu'il n'y ait pas de grains de poussière qui se trouvent cachés par d'autres poussières. Dans ce cas, ce qu'on voit ici, c'est toutes les poussières du cylindre et donc la surface obstruée, c'est la section d'un grain de poussière multipliée par le nombre total de grains de poussière à l'intérieur du cylindre. Et donc le flux à la sortie, c'est égal au flux à l'entrée moins le flux qui a été absorbé dans le cylindre. Et ce flux qui a été absorbé dans le cylindre, on l'a ici, c'est égal à la section d'un grain fois le nombre de grains divisé par la surface multiplié par le flux d'entrée. Et donc finalement, le flux à la sortie est égal au flux à l'entrée multiplié par 1 moins sigma n sur ds. On a bien ici un facteur qui est plus petit que 1 et donc le flux à la sortie est bien plus faible que le flux à l'entrée comme on s'y attend. Passons maintenant en magnitude. Je vous rappelle qu'une magnitude plus grande veut dire moins de lumière. Donc on s'attend ici à ce que la magnitude à la sortie du nuage soit plus grande que celle avant d'entrer dans le nuage. Commençons par faire un petit peu de place sur le transparent. Voilà. Alors, la magnitude à la sortie qu'on va noter ms, on se souvient de la définition de la magnitude c'est 2,5 fois le logarithme en base 10 du flux à la sortie divisé par un certain flux de référence f0. On peut remplacer le flux à la sortie par l'expression qu'on a ici. Moins 2,5 log 10 de f entrée sur f0 fois ce facteur 1 moins sigma n sur ds. Et une propriété bien connue du logarithme c'est que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. On va donc pouvoir séparer les deux termes. Premier terme moins 2,5 log 10 du flux d'entrée sur le flux de référence et ça on reconnaît la définition de la magnitude à l'entrée du nuage. Et deuxième terme moins 2,5 log 10 de 1 moins sigma n sur ds. Comme on a supposé que le nuage était petit dans le sens qu'il y a peu de grains de poussière dans ce cylindre ce rapport entre la surface obstruée et la surface totale est petit puisque les grains de poussière n'obstruent qu'une faible fraction de la surface. Et on va donc pouvoir utiliser ce qu'on appelle un développement limité plus précisément ici on va utiliser le développement limité du logarithme népérien de 1 plus x quand x est petit qui est équivalent à x. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des développements limités l'idée ici c'est que la courbe du logarithme népérien ressemble à ceci le logarithme vaut 0 quand x égale 1 et donc quand on est au voisinage de 1 donc 1 plus x avec x proche de 0 on peut approximer cette fonction par sa tangente qui a une pente de 1. Ici on a un logarithme en base 10 qu'on peut relier facilement au logarithme népérien puisque le logarithme en base 10 c'est le logarithme népérien divisé par logarithme népérien de 10. Revenons donc à notre formule la magnitude à la sortie est égale le premier terme c'est la magnitude à l'entrée moins 2,5 sur ln de 10 fois le logarithme népérien de 1 moins sigma n sur ds et on va donc maintenant utiliser le développement limité de ce terme on a bien 1 plus quelque chose de petit donc on peut approximer par ce quelque chose de petit les deux signes moins vont se compenser et on a donc magnitude à l'entrée plus 2,5 sur ln de 10 fois sigma n sur ds cette différence de magnitude magnitude à la sortie moins magnitude à l'entrée qui est due à la présence des poussières dans le nuage est appelée l'extinction visuelle qu'on note AV puisqu'on considère ici la bande V et c'est en général cette extinction visuelle qui est mesurée par exemple par la méthode par comptage d'étoiles à laquelle on va revenir très bientôt on vient ici de relier cette extinction visuelle à cette fraction extinction visuelle égale ce facteur 2,5 sur ln de 10 qui est à peu près égale à 1,0857 donc très proche de 1 et cette fraction sigma grand n sur ds cette extinction visuelle est donc reliée à ce rapport entre le nombre total de poussière dans le cylindre et la surface de la section du cylindre autrement dit c'est comme si on écrasait tout le nuage dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière et qu'on comptait le nombre de poussière par unité de surface dans ce plan c'est à dire la densité surfacique de poussière et comme c'est toujours cette quantité qui intervient quand on s'intéresse à la propagation de la lumière à travers un nuage on lui a donné un nom en astrophysique on l'appelle la densité de colonne ici densité de colonne de poussière que je vais noter avec un grand n droit et un p pour poussière et qui est donc égale au nombre total de poussière dans le cylindre divisé par la surface de la section du cylindre on a donc obtenu que l'extinction visuelle est égale à ce facteur très proche de 1 multiplié par la section d'un grain de poussière et par la densité de colonne de poussière mais pour le moment on a considéré qu'un cas simplifié où il y avait très peu de poussière dans le nuage de sorte que les poussières ne se cachent pas les unes derrière les autres mais dans le cas général s'il y a beaucoup de poussière certaines vont se retrouver masquées derrière les grains de poussière qui sont devant et ne vont donc plus compter dans le calcul de la surface obstruée cette surface obstruée ne sera donc plus sigma fois grand n voyons maintenant comment on peut faire le calcul dans le cas général l'astuce va être l'astuce va être de découper ce cylindre en petites tranches infiniment fines d'épaisseur qu'on va noter dx et dans chacune de ces tranches il va donc y avoir très peu de poussière et on peut utiliser le résultat du calcul qu'on vient de faire en traversant une de ces tranches le flux lumineux va diminuer un petit peu et varier d'une quantité qu'on va noter df qui d'après notre calcul précédent est égale à moins sigma fois n le nombre de poussière dans cette tranche uniquement divisé par la surface de la section de la tranche et fois le flux à l'entrée de la tranche ici ce nombre de poussière dans la tranche est égal au volume de la tranche donc dx fois ds multiplié par la densité volumique de poussière dans la tranche c'est à dire le nombre de poussière par unité de volume qu'on va noter petit n on reporte ça dans notre formule sigma fois dx ds n sur ds fois le flux les ds se simplifient et on peut ensuite diviser des deux côtés par dx pour obtenir df sur dx qui va être la dérivée du flux par rapport à la position est égale à moins sigma n fois f le flux à la position qu'on considère c'est une équation différentielle de la forme la plus simple qui soit elle est du premier ordre homogène et à coefficient constant puisqu'on va supposer ici que la densité de poussière est constante dans le nuage pour simplifier ce que cette équation nous dit c'est comment le flux lumineux varie au fur et à mesure que la lumière se propage dans le nuage et cette équation a une solution bien connue c'est une exponentielle décroissante le flux à une position x du nuage est égal au flux à l'entrée fois l'exponentielle de moins sigma nx le flux à la sortie du nuage est donc égal au flux à l'entrée fois l'exponentielle de moins sigma nl ou l et la longueur totale traversée dans le nuage on va donc maintenant passer en magnitude mais d'abord je vais faire un petit peu de place on se souvient que la magnitude de sortie est égale à moins 2,5 fois log 10 du flux de sortie sur un certain flux de référence f0 on remplace le flux de sortie par son expression moins 2,5 log 10 flux d'entrée sur flux de référence fois l'exponentielle de moins sigma nl on va de nouveau utiliser la propriété du logarithme le logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes donc la magnitude de sortie est égale premier terme moins 2,5 log 10 du flux d'entrée sur le flux de référence ce terme là comme la fois précédente c'est la magnitude d'entrée et le deuxième terme moins 2,5 log 10 de l'exponentielle de moins sigma nl ici on va passer du logarithme en base 10 au logarithme néperien je vous rappelle log 10 est égal au logarithme néperien divisé par le logarithme néperien de 10 donc ce terme-ci le premier terme c'était la magnitude d'entrée ce terme-ci on va donc avoir 2,5 sur ln de 10 fois le logarithme néperien d'une exponentielle et le logarithme néperien de l'exponentielle c'est simplement l'argument de l'exponentielle et donc on a finalement que la magnitude à la sortie c'est la magnitude en entrée moins 2,5 sur ln de 10 fois moins sigma nl les signes moins ce qu'on pense la sigma nl et donc l'extinction visuelle qui est la magnitude de sortie moins la magnitude d'entrée est égale à ce facteur 2,5 sur ln de 10 fois sigma nl et en fait le produit petit n fois l qui intervient ici c'est de nouveau la densité de colonne pour s'en rendre compte je vous rappelle qu'on avait défini la densité de colonne np de poussière de la façon suivante on avait un cylindre de section ds et de longueur l qui contenait n poussière et la densité de colonne était alors le nombre total de poussière divisé par la section du cylindre mais si on a dans ce cylindre une densité volumique de poussière petit n on peut aussi exprimer le nombre total de poussière dans le cylindre de la façon suivante le volume du cylindre ds fois l fois la densité volumique de poussière on reporte ceci dans l'expression de la densité de colonne np égale le ds se simplifie avec celui qui est au dénominateur et il reste l fois n ce qui est bien ce produit là donc l'extinction visuelle est finalement égale à 2,5 sur ln de 10 sigma fois la densité de colonne de poussière np et on voit que la formule qu'on avait montrée dans le cas simplifié où il y avait peu de poussière dans le nuage est en fait valable dans le cas général on a donc relié l'extinction visuelle à la densité de colonne de poussière mais il reste alors deux problèmes à résoudre d'abord comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette extinction visuelle et ensuite comment est-ce qu'on passe de la densité de colonne de poussière à la quantité totale de matière y compris le gaz commençons par répondre à la première de ces questions on a vu que l'extinction visuelle c'est la différence entre la magnitude après avoir traversé le nuage et la magnitude avant de l'avoir traversé autrement dit c'est la différence entre la magnitude qu'on observe et celle qu'on observerait s'il n'y avait pas le nuage mais comment peut-on faire pour connaître cette magnitude qu'on observerait s'il n'y avait pas le nuage c'est exactement à ça que va servir la méthode par comptage d'étoiles qu'on a vu au début de ce chapitre revenons rapidement sur cette méthode je vous rappelle le principe on prend une image de la région où se trouve le nuage par exemple dans la bande V puisque c'est la bande qu'on a considérée jusqu'à maintenant et on compte le nombre d'étoiles présentes dans chaque petite zone l'idée c'est que plus il y a de matière entre nous et les étoiles plus elles sont assombries et donc moins il y en a qui sont détectables voyons maintenant un peu plus en détail comment ça fonctionne et quand on regarde une région loin du nuage par exemple ici il n'y a pas de matière qui obscurcit la lumière on voit un certain nombre d'étoiles plus ou moins brillantes et on peut compter les étoiles des différentes magnitudes pour tracer un histogramme de la magnitude des étoiles ce qu'on remarquerait assez vite c'est que moins les étoiles sont brillantes donc plus leur magnitude est élevée et plus il y en a on aurait donc un histogramme qui ressemble à quelque chose comme ceci avec un nombre d'étoiles comptées qui augmente avec la magnitude jusqu'à la limite de sensibilité de notre télescope au delà de cette magnitude notre télescope n'est pas assez sensible pour détecter les étoiles en fait si on fait l'expérience l'histogramme ressemble vraiment à ceci mais en mettant ici le logarithme du nombre d'étoiles comptées le logarithme du nombre d'étoiles comptées augmente comme une certaine loi puissance de la magnitude ça c'était dans une région sans nuage mais a priori les étoiles situées derrière le nuage par exemple dans cette région-ci auraient la même distribution de magnitude apparente si le nuage n'était pas là ce que change le nuage c'est qu'il réduit leur luminosité c'est-à-dire qu'il augmente leur magnitude d'une certaine quantité qui est justement l'extinction visuelle qu'on veut mesurer augmenter la magnitude des étoiles ça veut dire décaler cet histogramme vers la droite si on compte les étoiles dans la région obscurcie on va donc trouver un histogramme qui ressemble au premier histogramme mais décalé vers la droite et maintenant toutes ces étoiles situées dans cette région-ci ne sont plus détectables puisqu'elles sont au-delà de la magnitude maximale détectable avec notre télescope on observe donc moins d'étoiles on observe que les étoiles de cette partie-là de l'histogramme dans la région obscurcie que dans la région qui n'est pas obscurcie en comparant ces deux histogrammes on peut déterminer de combien l'histogramme a été décalé vers la droite et ce décalage en magnitude c'est l'extinction visuelle qu'on veut mesurer voilà on sait comment mesurer l'extinction visuelle mais est-ce qu'on a fini pour autant ? revenons à notre formule l'extinction visuelle est égale à 2,5 sur ln de 10 ça je vous rappelle que ça vaut à peu près 1,0857 fois sigma la section d'un grain de poussière fois la densité de colonne np de poussière il reste donc deux problèmes avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on ne sait pas à quoi ressemblent les poussières et on n'a donc aucune idée de leur taille et donc de ce paramètre sigma dont on a besoin alors en fait aujourd'hui on sait un certain nombre de choses sur les poussières mais on ne va pas les utiliser ici le deuxième problème c'est que même si on connaissait sigma à partir de l'extinction visuelle on pourrait calculer la densité de colonne de poussière mais les poussières ne représentent qu'une petite fraction de la masse du nuage puisque la majeure partie est constituée par le gaz donc le problème c'est quand on a mesuré la quantité de poussière dans le nuage de savoir à quelle quantité de gaz ça correspond pour résoudre ces deux problèmes il va falloir étalonner la méthode c'est à dire la comparer à une autre méthode sur un certain nombre de nuages pour lesquels on peut appliquer les deux méthodes pour pouvoir ensuite l'utiliser sur d'autres nuages dans certains cas comme on l'a dit dans les vidéos précédentes on peut mesurer directement la quantité de gaz qui est présente sur la ligne de visée et ce grâce au ray d'absorption du gaz en particulier pour des nuages très ténus qui ne bloquent pas complètement le rayonnement UV des étoiles qui sont situées derrière le nuage la présence du gaz devant les étoiles fait apparaître dans la partie UV de leur spectre des ray d'absorption causées par l'hydrogène atomique ou par l'hydrogène moléculaire pour du gaz atomique par exemple la raie liman alpha à 121,6 nanomètres nous permet de mesurer la quantité d'hydrogène qui est présente sur la ligne de visée pour du gaz moléculaire il faut utiliser les ray d'absorption de l'hydrogène moléculaire qui sont également dans l'UV mais tandis que l'effet des poussières est observable dans le visible et a pu être étudié depuis le sol depuis les années 30 les ultraviolets sont en grande partie bloqués par l'atmosphère il a donc fallu attendre les télescopes spatiaux et c'est en particulier l'un des premiers d'entre eux le satellite Copernicus qui a été lancé en 1972 qui a permis de mesurer ces ray d'absorption à grande échelle il a ainsi été possible de mesurer la quantité d'hydrogène dans un certain nombre de nuages et la comparaison de ces quantités d'hydrogène avec les quantités de poussière mesurées grâce à l'extinction par les poussières à travers les mêmes nuages a montré que les deux étaient très liés et voici la figure qui a été publiée en 1979 à partir des données du satellite Copernicus par deux astronomes américains Savage et Matisse ce qui est représenté ici c'est la quantité totale d'hydrogène c'est-à-dire la densité de colonne d'hydrogène atomique plus moléculaire en fonction d'une certaine mesure de l'extinction qui n'est pas directement l'extinction elle-même mais le rougissement dont on avait parlé dans la première vidéo de ce chapitre ce qu'ils ont ainsi montré c'est que l'extinction par les poussières est approximativement proportionnelle à la quantité totale d'hydrogène sur la ligne de visée si on traduit cette relation en termes d'extinction visuelle plutôt que de rougissement ce qu'elle nous dit c'est que la densité de colonne d'hydrogène sous toutes ses formes atomique et moléculaire est égale à 1,8 fois 10 puissance 21 fois l'extinction visuelle en atome par centimètre carré donc si on a mesuré l'extinction visuelle on peut en déduire la quantité d'hydrogène or comme l'hydrogène représente la majeure partie de la masse on peut ainsi peser les nuages comparons maintenant cette formule à celle qu'on a calculée pour l'extinction par les poussières qui était que l'extinction visuelle est égale à 1,0857 fois la densité de colonne de poussière NP et fois sigma si on remplace dans la formule précédente on obtient que la densité de colonne d'hydrogène est égale à 1,0857 fois 1,8 ça fait à peu près 2,0 10 puissance 21 fois NP fois sigma et donc le rapport entre la densité de colonne d'hydrogène et la densité de colonne de poussière qui nous dit combien il y a d'atomes d'hydrogène du gaz pour chaque grain de poussière du milieu interstellaire vaut 2,0 10 puissance 21 fois sigma alors évidemment il nous manque encore à connaître le sigma mais grâce à cette comparaison entre extinction visuelle et quantité d'hydrogène on a déjà un petit peu avancé pour savoir combien de poussière il y a par rapport au gaz et c'est en combinant de cette façon différentes observations du gaz des poussières dans le domaine ultraviolet dans le visible mais aussi dans l'infrarouge qu'il a été possible de déterminer tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les poussières on sait par exemple qu'il y a toute une gamme de tailles de poussières interstellaires qui vont du nanomètre presque la taille d'une grosse molécule jusqu'au micron on sait aussi qu'il y a différents types de grains de poussière certains sont faits de carbone et d'autres de silicate mais pour faire simple supposons que les grains de poussière ont une taille de 0,1 micron c'est à dire 10 moins 5 centimètres ils ont donc une section sigma qui est égale à pi fois 10 moins 10 centimètres carré alors ici on a utilisé la section géométrique comme pour un objet macroscopique mais en fait ce n'est pas tout à fait correct parce que les longueurs d'onde du visible quelques centaines de nanomètres sont du même ordre que la taille du grain il faudrait donc utiliser un calcul un peu plus compliqué de la section d'absorption qui dépend de la longueur d'onde et on va se contenter ici de la section géométrique si on injecte ça dans notre formule on obtient pour le rapport gaz-grain environ 6 fois 10 puissance 11 ce qui veut dire qu'on a 6 fois 10 puissance 11 atomes d'hydrogène du gaz pour chaque grain alors est-ce que c'est beaucoup ou pas ? pour le savoir il va falloir comparer les masses que ça représente je commence par faire un petit peu de place pour l'hydrogène la masse d'un atome d'hydrogène c'est environ 1,7 10 puissance moins 27 kg donc la masse de 6 10 puissance 11 atomes c'est de l'ordre de 10 moins 15 kg soit environ 10 moins 12 g pour le grain on ne va pas chercher à être très précis on veut simplement un ordre de grandeur et pour la matière solide on peut prendre une masse volumique typique de l'ordre de 1 g par cm3 il faut multiplier ça par le volume du grain qui est 4 tiers fois pi fois son rayon au cube ce qui vaut environ 4 fois 10 moins 15 cm3 et en multipliant les deux on obtient la masse d'un grain de poussière qui est donc 4 fois 10 moins 15 grammes on peut donc maintenant faire le rapport entre la masse d'un grain et la masse d'hydrogène du gaz qui correspond et on obtient environ un demi pour cent malgré toutes les approximations qu'on a faites ce n'est en fait pas trop loin des estimations actuelles qui sont autour de 1% et donc malgré leurs effets très importants sur l'extinction de la lumière des étoiles qui les rend plus faciles à observer que le gaz les grains de poussière ne représentent qu'une petite fraction de la masse du gaz Pour terminer prenons une petite application concrète Imaginons un nuage sphérique deux rayons un par sec et on suppose qu'à l'intérieur de ce nuage la densité du gaz et des poussières est constante Imaginons maintenant qu'on a mesuré l'extinction visible à travers le centre de ce nuage et qu'on a trouvé qu'elle était d'une magnitude c'est à dire qu'une étoile située derrière le centre du nuage voyait sa magnitude augmenter d'une unité D'après cette relation on a donc une densité de colonne d'hydrogène du gaz de 1,8 fois 10 puissance 21 atomes par centimètre carré comme le nuage est sphérique quand on regarde à travers le centre du nuage on traverse deux par sec de nuage deux fois le rayon et donc ces 1,8 fois 10 puissance 21 atomes sont répartis dans un cylindre de section un centimètre carré et de longueur deux par sec alors je vous rappelle que un par sec ça vaut 3,086 10 puissance 18 centimètres et on peut donc calculer le volume de ce cylindre ce volume c'est la section un centimètre carré fois deux fois la longueur soit 6 172 10 puissance 18 centimètres cubes donc le volume est égal à 6 172 10 puissance 18 centimètres cubes maintenant si on divise le nombre d'atomes dans ce cylindre 1,8 10 puissance 21 par le volume du cylindre 6 172 10 puissance 18 centimètres carrés cubes pardon on obtient la densité volumique d'atomes d'hydrogène du gaz c'est à dire le nombre d'atomes d'hydrogène par unité de volume qu'on note petit n h et cette densité volumique vaut 2,9 10 puissance 2 atomes par centimètres cubes il faut bien se rendre compte que c'est extrêmement peu je vous rappelle en comparaison qu'une mole d'atomes d'hydrogène soit environ 6 fois 10 puissance 23 atomes ne représente que 1 gramme de matière donc la densité de ces nuages interstellaires correspond à ce qu'on appellerait du vide dans un laboratoire ici sur Terre multiplions maintenant cette densité volumique par le volume total du nuage pour obtenir le nombre total d'atomes dans le nuage le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi fois son rayon au cube le rayon ici vaut un parsec soit 3,086 10 puissance 18 centimètres et en faisant le calcul on obtient un volume de 1,231 fois 10 puissance 56 centimètres pour obtenir le nombre total d'atomes on multiplie ce volume par la densité et on obtient ainsi 3,6 fois 10 puissance 58 atomes d'hydrogène alors quelle masse est-ce que ça représente je vous rappelle que la masse d'un atome d'hydrogène c'est 1,7 10 puissance moins 27 kilogram et ce qui nous donne donc une masse du nuage de 6,1 10 puissance 31 kilogram soit environ 30 fois la masse du soleil pour être vraiment précis il faudrait tenir compte du deuxième élément le plus abondant l'hélium qui rajoute environ 40% de masse ce qui nous amènerait à plus de 40 masses solaires le nuage a donc beau être quasiment vide en terme de densité il contient une masse gigantesque du fait de sa taille suffisamment de matière pour former plusieurs dizaines d'étoiles comme le soleil la question de savoir si comment et au bout de combien de temps ce nuage va pouvoir former toutes ses étoiles est une des questions majeures de l'étude du milieu interstellaire aujourd'hui de la question de